Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous quotidien sur Bsmart. Un rendez-vous que vous pouvez suivre en direct évidemment, mais que vous pouvez également regarder en replay sur bsmart.fr. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, la Reserve Bank of Australia a annoncé une hausse de 25 points de base de son taux directeur portant ce dernier à 4,35%. Une hausse qui intervient après 4 pauses consécutives dans le resserrement monétaire de la Banque Centrale Australienne et qui vient rappeler au marché que des pauses régulières dans une stratégie de hausse de taux ne signifient pas toujours un arrêt définitif de celle-ci. Nous reviendrons donc bien sûr en plateau sur les décisions de la Fed et de la BCE de ne pas relever leur taux la semaine dernière. Deux décisions qui ont entretenu un rallye boursier autant sur les obligations que sur les actions et qui amènent désormais plusieurs investisseurs à se demander si le pic des taux longs se trouve désormais derrière nous. Ce sera donc l'une des questions que nous traiterons ce soir alors que les prix à la production en zone euro montrent un nouveau recul sur le mois de septembre et ce même hors énergie. Nous reviendrons également sur le scénario chinois alors que Jeannette Yellen a prévu de rencontrer cette semaine son homologue chinois. La Chine qui témoigne de chiffres du commerce extérieur en demi-teinte si les importations ont progressé de 3% les exportations ont-elles reculé de 6,4% sur le mois d'octobre ? A noter que le FMI a relevé de son côté ses prévisions économiques sur la Chine après les avoir baissées d'ailleurs le mois dernier. Le scénario actuel du FMI prévoit 5,4% de croissance en 2023 puis 4,6% en 2024. Faut-il accepter une croissance plus mesurée de la Chine dans les prochaines années ? Voici une autre question que nous traiterons avec nos invités. Et puis enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique nous reviendrons sur la performance boursière des valeurs liées à la transition énergétique des valeurs dont le parcours boursier a plutôt déçu cette année. Comment l'expliquer et comment aborder la thématique dont on voit pourtant qu'elle constitue l'avenir de notre économie en Europe ? Nous en parlerons avec Roland Calloyan responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Bourse. Et comme d'habitude nous commençons cette émission avec Tendance. Mon ami, comme Dubois, nous résume l'actualité boursière du jour. La Bourse de Paris recule ce mardi et repasse sous la barre des 7000 points. Les investisseurs temporisent après les commentaires de Niel Kashkari patron de la réserve fédérale de Minneapolis qui a déclaré dans plusieurs interviews que le problème de l'inflation n'était pas totalement réglé et qu'il préférait à titre personnel maintenir une politique agressive plutôt que de faire face aux conséquences d'un resserrement insuffisant. Les marchés ont désormais en ligne de mire le discours de Jérôme Powell au FMI jeudi. A noter également aujourd'hui la décision de la Banque Centrale Australienne de relever ses taux de 25 points de base après une série de 4 pauses. Du côté des valeurs, Eden Red chute aujourd'hui. Son titre perd jusqu'à 5,4% au cours de la séance après que Bloomberg ait révélé la vente par des tiers de 5,33 millions d'actions du groupe à un prix presque 6% inférieur au cours de clôture de lundi. De son côté, Engie progresse jusqu'à plus de 2% au cours de la séance. Le groupe a relevé aujourd'hui ses objectifs financiers pour 2023 après avoir vu sa rentabilité s'améliorer sur les 9 premiers mois de l'année. Téléperformance progresse également. Ce mardi, son titre gagne jusqu'à 1,5% au cours de la séance malgré un nouvel abaissement de sa prévision de croissance organique de son chiffre d'affaires pour cette année après une performance légèrement inférieure aux attentes au troisième trimestre. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation allemande pour le mois d'octobre ainsi que des ventes au détail de septembre pour la zone euro. Enfin, la BCE publiera les résultats de son enquête du mois de septembre sur les anticipations d'inflation à 1 et 3 ans dans la zone euro. Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour qui vous a été proposée par Comme Dubois. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité boursière. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Virginie Maisonneuve. Bonsoir Virginie Maisonneuve. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directrice monde des investissements en actions chez Alliance GI. A vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Adrien Dumas. Bonjour. Bonsoir Adrien Dumas. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Ezez. Bonsoir Alexandre Ezez. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez la banque Richelieu. Alors on va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers. Messieurs, dames, pas beaucoup d'actualité cette semaine mais une digestion quelque part des marchés financiers, des décisions des banques centrales de la semaine dernière. On peut peut-être commencer avec vous Virginie Maisonneuve. On a vu effectivement des marchés actions et obligataires réagir finalement aux décisions des banques centrales de ne pas relever leur taux. Les actions ont plutôt fait un rallye à la hausse. Les obligations à l'inverse effectivement se sont un petit peu, les marchés obligataires se sont un petit peu dégonflés. Est-ce qu'on peut pour autant déjà aujourd'hui se dire que le pic des taux longs est désormais derrière nous ? C'est possible mais ce n'est pas probable. Nous sommes dans un camp de higher for longer donc des taux qui vont rester assez élevés et comme Neil Kashkari nous l'a dit hier ou aujourd'hui. Cette nuit, disons. Voilà, cette nuit, voilà. C'est plutôt une confirmation que les banques centrales recherchent de manière à ce qu'on ne recule pas trop vite. D'accord. Mais alors est-ce qu'on aura comme on le voit en Australie encore une hausse c'est possible ? Mais disons qu'en tout cas ce qui est important pour les marchés c'est qu'on est près de cette période charnière où on est près du pic. D'accord. Et à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer après ? C'est la concentration de la tension sur la croissance ou les récessions. Et cette période charnière elle va se passer dans les prochains deux mois peut-être. Donc dans votre scénario à l'heure actuelle on n'a pas encore passé le pic, on s'en rapproche mais on regarde un petit peu comment ça évolue côté marché et côté banque centrale en réaction au marché. C'est comme ça qu'il faut le regarder ? Oui ou si on n'a pas passé le pic on est très près. Mais ce qu'il faut voir c'est comprendre comment les marchés vont se focaliser des taux à la croissance. D'accord. Ça c'est la prochaine étape. Une croissance qui pour le coup aux Etats-Unis tient plutôt bien en tout cas pour le moment. Est-ce que ça va dans un scénario effectivement de Fed qui aurait les mains un petit peu les coudées un peu plus franches pour effectivement continuer à agir sur l'inflation ? Oui ou au moins rester très vigilants. Alors qu'en Europe bon probablement étant donné la croissance qu'on a vue et ce qu'on espère, enfin à ce à quoi on s'attend au prochain trimestre probablement une récession technique. Adrien Dumas, même question. Dans les scénarios que vous avez chez Mandarine Gestion, est-ce que ce qu'on a vu la semaine dernière sur les marchés financiers, la digestion dans laquelle on se trouve actuellement laisse entendre que le pic des taux longs est où derrière nous ? Première question. Ou devant mais tout juste devant et ensuite seulement on pourra espérer évoluer dans un monde un peu différent ? Non je souscris à ce qui vient d'être dit. Je rajouterais quand même qu'il y a eu un peu de tensions particulières notamment sur les taux longs américains qui sont liés aussi à des questions sur le sujet de l'offre et de la demande de dette américaine. Il y a une grosse partie de la dette américaine qui est en train d'être refinancée notamment fin 2023-2024 sont des saisons importantes de refinancement pour la dette américaine. On est dans les 12 à 18 mois avec au milieu de tout ça une campagne présidentielle. Bien sûr. Il y a des acheteurs naturels qui ont clairement et de manière vocale assez forte montré leur volonté de réduire leurs achats en dette américaine. Le Japon l'a clairement dit, la Chine aussi, certains pays au Moyen-Orient. Donc tout ça a aussi un peu eu tendance à artificiellement continuer à gonfler les taux longs, en tout cas à introduire ce sujet d'offre et demande dans la façon dont les taux ont progressé. Et là-dessus, on a eu plutôt effectivement des bonnes nouvelles là aussi la semaine dernière avec des émissions qui sont quand même plutôt bien passées où la demande a quand même été assez au rendez-vous. Donc voilà, dans le sujet de l'inflation et des questions autour de la Banque centrale, je pense que ces derniers temps, il y a eu aussi un sujet particulier autour de l'offre-demande. Et ce sujet offre aux demandes américaines qui va rester un sujet important qui va être au cœur des enjeux de la campagne présidentielle. On dit que l'économie américaine tient bien. Elle tient bien aussi parce qu'il y a un effort budgétaire très important. Aussi bien l'Inflation Reduction Act que quelques plans autour du Bitback Better que ce que Joe Biden a annoncé notamment sur la dette étudiante. Donc voilà, il y a un effort sous-jacent important. Et cet équilibre entre plus de dettes et le sujet de la Banque centrale va être à mon avis un des points clés à suivre dans les 6 à 12 mois qu'il y a. C'est plus de ce côté-là qu'il faut regarder plutôt qu'effectivement d'une simple action face à l'inflation dans une économie qui résiste encore à l'heure actuelle ? Moi je trouve que celui de l'inflation aujourd'hui est quasiment bien traité. Pour le coup, je suis plus affirmatif sur le fait que le pic de l'inflation est passé. Est-ce que le pic des taux est passé ? Là, effectivement, je pense que la question est encore un petit peu ouverte. Mais le pic de l'inflation, oui, on a l'impression qu'il est quand même aujourd'hui bien derrière nous. Pas de future hausse de taux de la Fed ? Ou alors ça, pour le coup, c'est un peu tôt pour le dire quand même ? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, quand on regarde à chaque fois la fin du cycle de hausse des taux, les banques centrales sont toujours très agressives dans leurs propos avant de faire ma chine arrière. L'objectif quand même aussi des banques centrales, c'était peut-être de permettre au marché de bien intégrer que l'année prochaine, on avait quand même jusqu'à il y a 3-6 mois, des anticipations de baisse de taux assez rapides. Oui, bien sûr. Du deuxième trimestre, voire du deuxième semestre 2024. Et ça, on voit progressivement, en fait, le marché a intégré que ça ne serait peut-être pas aussi rapide. Donc le discours un peu agressif de la Banque centrale, il faut le voir aussi peut-être comme une meilleure interprétation de ce qui doit se passer en 2024. Même question, Alexandre Rezez. Alors effectivement, on mentionnait dans le Point Bourse la déclaration de Nile Kashkari qui est plutôt, pour le coup, au quiche. Mais alors on se demande aussi toujours si ce n'est pas des exercices de communication des différents banquiers centraux pour effectivement ceux qui ne montent pas les taux et ceux qui disent derrière. Mais oui, mais on aurait quand même dû les monter pour maintenir les taux longs à un certain niveau. Quel est votre scénario ? Quelle est votre analyse déjà sur le pic des taux longs et après sur la décision de la Fed ? Et après, on parlera de la BCE. Sur le pic des taux longs, en tout cas, on voit bien que les 5%, c'est un aspect psychologique où on passerait dans un autre monde. Donc on l'a déjà testé. Et puis on est vite pour des questions de chiffres économiques et aussi finalement de discours de la Banque centrale. Il faut bien comprendre que quand Jérôme Powell a parlé, finalement, le FOMC a été hasard du calendrier quasiment au pic des taux longs. Et finalement, dans son rôle, et tous les banquiers centraux, en tout cas tous les membres du FOMC l'ont dit, le marché nous a servi et finalement a joué notre jeu. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas en même temps, en montant les taux courts, finalement les taux longs ne montaient pas assez, puisque finalement, ils étaient très crédibles dans cette dynamique, dans ce maintien de l'inflation. Et donc, ce n'était pas encore suffisant. Et d'une certaine mesure, le marché, les conditions financières ont été beaucoup plus restrictives et la Banque centrale n'avait plus rien à faire pour l'instant. Le risque, c'est que les taux longs rebaisent fortement, où là, la Banque centrale sera obligée d'agir. Alors, il y a plusieurs méthodes pour agir quand même, parce que dans une deuxième phase, ça va être sur la liquidité. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que les hausses de taux. Et en fait, finalement, les hausses de taux, à mon avis, sont terminées pour l'instant, en tout cas avec une visibilité à quelques mois. Dans notre scénario, en tout cas dans les recherches que l'on peut faire, on sait que le mantra de Jérôme Powell, c'est les années 70 et c'est ces vagues d'inflation. Le vrai risque, ça serait une reprise économique trop forte, quelle qu'elle soit, qui soit inflationniste. Et là, on repartirait dans une dynamique plus haut et qui forcerait finalement la Banque centrale à encore agir plus. Donc, c'est ça, véritablement, le risque. Et donc, cette position agressive des banquiers centraux, même les plus faucons, et de dire vraiment, le mantra maintenant, c'est la lutte contre l'inflation. Et on le dit souvent, mais les dix dernières années, c'était la lutte contre la déflation. Quoi qu'il se passait, chaque fois que ça baissait, donc la Banque centrale était là. Et à notre avis, pendant peut-être les dix prochaines années, cette crainte d'un retour de l'inflation va être présente à chaque discours des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales ne sont plus une assurance comme on l'avait depuis les dix dernières années, où dès qu'il y avait une crise, on savait qu'il allait y avoir de la liquidité et tout allait repartir. Pourtant, quand on regarde ça, effectivement, d'un point de vue extérieur, effectivement, le sujet cœur, c'est l'inflation au niveau des banques centrales. Mais il y a quand même des surprises dans le bon sens sur le dégonflement de cette inflation, que ce soit en zone euro ou aux Etats-Unis. Est-ce que ça n'alimente pas le scénario, effectivement, de taux qui resterait à leur niveau actuel et donc d'un environnement de taux élevé aux alentours de 4 ou 5%, que ce soit en zone euro ou aux Etats-Unis ? C'est une des raisons de la réaction des marchés. Potentiellement, on est sur le meilleur chemin possible. Alors l'inflation, elle a fortement dégonflé en zone euro aussi aux Etats-Unis. De manière régulière, on a fait quand même le chemin le plus facile. Isabelle Schneibel l'a rappelé hier aux Etats-Unis. Elle a dit, voilà, on est dans une course de fond et puis on est sur les derniers kilomètres. Et les derniers kilomètres sont très difficiles. C'est-à-dire que passer de 8 à 4, il n'y a pas véritablement de sujet. Vous fermez un peu et puis il y a des effets de base. On a vu les matières premières qui baissaient. Donc c'était un peu évident. Le problème, de passer de 4 à 2 sans passer par zéro, c'est-à-dire que sans appuyer. Nous, notre scénario, c'est de dire que la peur des banques centrales, c'est d'aller faire le mouvement de trop qui amène à une crise systémique. Un peu, on a eu les banques régionales en début d'année, etc. On a eu peur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elles se laissent du temps et de dire que c'est la fin et qu'on n'aura plus de hausse de taux. Notre avis, c'est qu'au moins sur la fin d'année, il y a une visibilité. Maintenant, le fait que la Banque centrale américaine va attendre ce qui se passe. Il y a des éléments. L'emploi quand même commence un peu à se détériorer, etc. Et on verra dans quelques mois. Et alors, une fenêtre de tir assez faible parce qu'on sait qu'aux alentours des élections présidentielles, la Fed souvent n'agit pas. Donc c'est quand même la fin d'année. C'est le troisième trimestre. Donc est-ce que ça sera en juin ou plus tard dans l'année ? Nous, on pense qu'il n'y aura pas de baisse des taux en tout cas. Et ça, c'est vraiment une volonté. Il faut maintenir ces taux hauts, coûte que coûte, même s'il y a une récession. En fait, les banques centrales en Europe encore plus, la récession apporte peu. Il faut absolument contenir cette inflation de manière structurelle. Virginie Maisonneuve, alors effectivement, je rebondis sur ce que dit Alexandre Ezez sur ce scénario où effectivement vous n'anticipez pas de baisse de taux. Le marché, lui, pour le coup, a quand même envie de les anticiper. Est-ce que dans vos scénarios, vous anticipez qu'à moyen terme, on est des banques centrales ? Et je pense plutôt à la Fed, effectivement, au vu de la situation économique aux Etats-Unis qui pourraient rebaisser progressivement ces taux dans une dynamique où l'inflation continuerait effectivement à reculer ou à décélérer, pardon, pour être précis. Il y a plusieurs sujets très importants. Quels doivent être les taux réels naturels ? Moi, je pense qu'on n'est pas au niveau de l'inflation. Ce serait plutôt 3 ou 2,5 que 2 pour des raisons à long terme. D'accord. Décarbonisation, démographie et déglobalisation. Même si je n'aime pas le terme déglobalisation. Mais French-Shoring, etc. Donc on a cet élément qui est à long terme. D'accord. À court terme... Donc on oublie, pardon, l'idée d'avoir une inflation à 2%. C'est un objectif mais qu'on n'atteindra pas ou il faut... Moi, je pense qu'on risque de garder l'objectif mais qu'on tolérera quelque chose de plus haut. Parce qu'on a en effet des grands thèmes structurels qui refaçonnent, je ne sais pas si c'est la manière de le dire, mais qui refaçonnent l'écosystème. Particulièrement tout ce qui est au niveau de la transition énergétique. Vous en parliez tout à l'heure. On a une transition énergétique qui va être assez difficile parce qu'on sait très bien qu'on a encore une fois une période charnière. On n'investit pas en hydrocarbures parce qu'on sait qu'on ne peut pas investir à 30 ou 40 ans. Mais on n'est pas encore à même d'avoir suffisamment d'électricité, de power et d'énergie. Bien sûr. Et renouvelable. Donc on a ça. L'aspect démographique, il est partout. La démographie positive, bien entendu, en Inde, au Brésil, en Afrique, ça c'est une chose. Mais tous les autres grands pays, incluant la Chine qui a exporté de la déflation depuis 20 ans, là, ne sera sûrement plus là. Bien sûr. Une fois que l'économie aura repris son souffle. Donc en fait, il faut s'attendre à voir quelque chose qui est court terme, qui est cyclique. Il faut comprendre qu'il y a cyclique et structurel. Et je pense que les banques centrales regardent ça et ont peur d'aller trop vite au niveau cyclique parce qu'on a en effet cet environnement structurel qui va être très important. Alors au niveau de la baisse des taux, bien entendu, si on avait une récession très profonde, est-ce que les banques centrales réagiraient ? Oui, je pense. Mais donc ça sous-entend l'idée que s'il y avait eu une erreur avant, la baisse des taux serait effectivement pour contrebalancer l'erreur de banques centrales. Oui, mais on va trop loin. Vous voyez ce que je veux dire. Mais si on regarde le marché de l'emploi aux États-Unis, bon encore, on a une détérioration, mais qui est quand même très, très graduelle. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est à mon avis la core inflation, l'inflation de base. Parce que ça, c'est important. Et en Europe, en effet, on a des contrats qui sont beaucoup plus collants. Et donc c'est ce qui rend la différence. Et bien entendu, en Asie, la Chine est dans un environnement où il y a plus de déflation. À mon avis, ce qui se passe avec les importations est quand même très important. Non, parce que ça veut dire que l'économie est peut-être un petit peu moins faible que les gens le pensent. D'accord, oui. Parce que justement, on y viendra, mais effectivement, peut-être juste avant quand même, Adrien Dumas, sur ce sujet baisse des taux, puisque c'est un sujet, un feuilleton qu'on suit maintenant depuis des années. Alors on en parlait plutôt à la hausse. Maintenant, le marché commence réellement à se poser la question d'une baisse. Est-ce que dans vos scénarios, c'est quelque chose qui est envisageable ? Oui, c'est envisageable, mais effectivement, avec un contexte économique qui s'est détérioré peut-être un peu plus vite que prévu. Je partage tout à fait le point de vue sur l'inflation structurelle qui va être plus forte dans la décennie à venir qu'elle n'a été, bien évidemment, sur la décennie passée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On est allé au bout de la démondialisation, enfin de la mondialisation. Et donc effectivement, toute cette volonté de relocalisation, de protectionnisme aussi, un peu nationaliste dans beaucoup de zones géographiques, va avoir effectivement des conséquences sur l'inflation plus structurelle. Donc ça, ça ne fait pas beaucoup de doute, effectivement. Pour moi, le sujet, c'était vraiment que le marché intègre bien, que les probabilités de baisse de taux en 2024 soient vraiment réduites. Je pense que le marché obligataire a quasiment fait le chemin. Je vois plus potentiellement des bonnes surprises sur les taux pour 2024 que des mauvaises surprises. Mais ça, c'est plutôt l'économie qui hydra. Et je l'aurais dit, je pense que tout le débat autour de la compagnie présidentielle américaine sera à mon avis un sujet clé par rapport aussi à ces éléments. Et on le sait, effectivement, la Banque centrale, pendant la période de campagne présidentielle, est quand même plutôt en retrait. En zone euro, on peut avoir la même lecture où, effectivement, quand on voit une potentielle récession en 2023, on peut regarder les choses un peu différemment. Adrien Dumas, pour commencer. Ce qui est très difficile aujourd'hui, en fait, c'est juste de parler de l'Europe. Parce que l'Europe n'est plus du tout un bloc monolithique. La situation économique est quand même vraiment complexe. La dépendance vis-à-vis de la Chine est quand même en train de peser fortement sur l'économie allemande, avec une Chine qui se referme, avec une volonté de protectionnisme de l'Europe vis-à-vis de la Chine qui impacte plus particulièrement l'économie allemande. Donc si on était directeur de la Banque centrale allemande, oui, je pense qu'on réfléchirait peut-être plus rapidement à des baisses de taux. Si on est un directeur de la Banque centrale européenne, il y a d'autres éléments qui rentrent dans l'équation. Et c'est peut-être avec moins de rapidité qu'on considérera le sujet de la baisse de taux. C'est assez difficile de parler d'une voie unique aujourd'hui en Europe. Ce n'était pas facile avant le conflit. Pourtant, la BCE prend une décision pour toute l'Union européenne. Oui, bien sûr. Mais c'était déjà difficile de le dire avant le conflit entre l'écran et la Russie. Depuis le conflit entre l'écran et la Russie, la stratégie industrielle européenne a complètement volé en éclats. La stratégie énergétique européenne a complètement volé en éclats. Et ça ne fait que s'est détérioré. Alexandre Ezez, avant de parler de la Chine, parce que ça revient souvent dans les réponses, donc on va ouvrir un sujet chez l'Alexandre Ezez. Ça a toujours été compliqué. L'Allemagne était le meilleur élève et a empêché des baisses de taux pendant très longtemps pour aider notamment l'Espagne, l'Italie, le Portugal, voire même la Grèce. Et là, on se retrouve dans des situations différentes. Alors l'Allemagne, effectivement, paye son lien avec la Chine, mais paye aussi sa stratégie énergétique qui a été formidable pendant des années avec les gaz russes. Et effectivement, il y a un retournement complet. Je pense qu'en Europe, il y a clairement un risque de stagnation qu'il n'y a pas aux Etats-Unis. En Chine, ce sera plutôt la déflation. Les Etats-Unis, la désinflation pour l'instant. Et la stagflation, on y va droit. Alors l'Allemagne, effectivement, l'est déjà. La France, donc on risque d'avoir une croissance économique, enfin une récession et une inflation beaucoup plus importante parce qu'effectivement, les emplois prennent du temps et qu'on va encore avoir des dynamiques de hausse de salaire parce qu'on est encore très dépendant des prix du gaz et du prix du pétrole. Donc il y a des chances, enfin à mon avis, il y a une probabilité très forte pour que l'Europe parte en déflation. Et là, c'est une situation un peu terrible, même pour la Banque centrale qui de toute manière à la fois doit agir. Bien sûr. Et en même temps, on voit que, bon, il y a les élections européennes. Bon, ça va être... C'est jamais un sujet. Mais en tout cas, on voit que la Banque centrale et l'Europe dans son ensemble peut être un sujet pour les populations qui voient à la fois une inflation et des taux remontés. Enfin, il y a un mécanisme démocratique qui va être compliqué. Ce serait le pire pour le consommateur, là, pour le coup, si on regarde de côté entreprise. C'est le pire pour le consommateur et pour l'investisseur international qui regarde l'Europe en disant pourquoi faire l'Europe, quoi. C'est ça. Et on voit finalement, depuis quasiment le Brexit, alors, il y a eu un petit retour, mais on a des flux sortants sur l'Europe quasiment continu. On est encore à des niveaux records le mois dernier. En fait, il y a des sorties permanentes sur le marché européen du fait d'une incompréhension, effectivement, entre la Banque centrale, les pays qui sont très diverses. Et finalement, une stagflation. On voit que la Banque centrale a moins d'impact et moins de visibilité que la Fed. On pourrait se demander, effectivement, quel impact sur les marchés financiers, mais on va d'abord parler de la Chine. Et puis après, on reviendra, effectivement, sur les stratégies actions. Virginie Maisonneuve, vous le mentionniez tout à l'heure, les exportations chinoises, donc, en octobre reculent, moins 6,4%. En revanche, les importations progressent, plus 3%. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que focalisons-nous d'abord sur le 3%. Ça montre que l'économie chinoise est peut-être plus solide que ce qu'on peut en penser. Oui, alors, il y a peut-être un effet technique. Il faut voir les chiffres, qu'on ait un petit peu plus de détails. Mais moi, je pense que la Chine est un carrefour, en fait. Si on regarde le poids dans l'économie chinoise des industries nouvelles, green tech, technologie, services financiers, communication, à la fin 2022, on était à 18% de l'économie. Le secteur immobilier, c'est à peu près 20%. Moi, je pense qu'à la fin 2023, on sera ou au même niveau, ou l'économie nouvelle aura dépassé. Et ça, c'est très, très important pour les dynamiques de croissance. Parce que ça va, en fait, dans le cadre que ce que la Chine nous a dit depuis trois plans, déjà, qui guident l'économie chinoise, qui est une hausse de la valeur ajoutée, qui est, bien entendu, avec une démographie, tourner le dividende démographique en dividende intellectuelle. Donc, plus de valeur ajoutée, etc. Et ça, c'est très important. Et la Chine regarde cette optique-là. Alors, par contre, des importations un petit peu plus fortes que prévues pourraient, en effet, dire qu'on a atteint un niveau de stabilisation qui n'est pas du tout... Je pense qu'il y a une capitulation totale sur la Chine. Personne ne veut en entendre parler, etc. Alors qu'on a vraiment des bonnes valeurs, très innovantes, avec des valorisations très attractives en ce moment. Mais ça, c'est perception par réalité. Mais il faut un petit peu plus une confirmation, à mon avis, pour qu'on puisse vraiment voir quel est le schéma. Quand on voit le FMI qui revoit, alors effectivement, à la hausse, mais après l'avoir revu à la baisse, sa prévision de croissance pour la Chine, le sujet il y a quelques mois, c'était effectivement... La Chine elle-même dit 5% de croissance pour l'année 2023. Et 5%, il y a des pays pour lesquels c'est très bien. Mais pour la Chine, effectivement, c'est plus mesuré qu'avant. Comment est-ce qu'on interprète ça ? Est-ce qu'effectivement, c'est cet effet transition qui explique peut-être une croissance un peu plus mesurée ? Très bien. Au niveau mondial, on ne veut pas une Chine qui croît à 10%. Au niveau du carbone, de l'émission du carbone, ce n'est pas gérable. Et donc, ce qui est important aussi à voir, c'est sur les 10 prochaines années, si vous allez à Shanghai aujourd'hui, que vous appelez une voiture, c'est... Enfin, moi j'y étais il y a deux semaines, c'est 100% électrique. D'accord. Donc, il y a la qualité de la croissance, une économie en transition et des investissements qui positionnent, en fait, c'est stratégique. Et pour ça, c'est très important. Alors, une croissance à 4 ou 5%, bon... Ce n'est pas le sujet, finalement ? Ce n'est pas le sujet pour moi. C'est la qualité, les emplois, où vont les jeunes qui sont formés ? On a énormément d'ingénieurs, de financiers, etc., qui vont trouver des emplois, qui vont aider à conduire la croissance de qualité pour la Chine sur les 10, 20, 30 prochaines années. Est-ce qu'il faut analyser la Chine de la même manière qu'on regarde, effectivement, les économies européennes ou américaines sous le prisme de l'inflation et d'une intervention de banque centrale ? Ou ce n'est pas le bon logiciel ? Ce n'est pas la même chose, bien entendu. On n'a pas de... Les marchés des capitaux ne sont pas ouverts, etc. Bon, on a vu un petit peu de baisse des taux. Mais ce qui est important, c'est aussi de voir que, dans ce cycle-là, la Chine n'a pas mis en place des grandes mesures administratives. Bien que, derrière le rideau, j'allais dire, on a beaucoup de mesures qui sont ciblées, comment aider les budgets des gouvernements locaux. Il faut se rappeler que le plus grand problème, ce n'est pas l'immobilier lui-même, le plus grand problème, c'est que la plupart des revenus fiscaux des gouvernements locaux pendant des années, venait de l'immobilier, de vente de terres, etc. Donc, c'est cette transition-là aussi qui est très importante. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pour aider un petit peu le pays en entier. Mais bien entendu, ce n'est pas sans accroc. Adrien Dumas, Virginie Maisonneuve a mentionné une certaine capitulation des investisseurs sur la Chine. Alors, effectivement, chez Mandarine Gestion, comment est-ce que vous regardez le scénario chinois ? Plutôt de loin ? Plutôt de manière optimiste ? Pessimiste ? Non, plutôt avec pas mal d'intérêt. Effectivement, c'est assez récent. Je pense qu'effectivement, il y a eu une capitulation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, la réouverture n'a clairement pas apporté les fruits qu'on anticipait en début d'année. Est-ce qu'on n'était pas trop optimiste ? C'est vrai qu'au début d'année, il y avait un enthousiasme quasiment B.A. pour l'intérêt pour le marché chinois ou asiatique. À partir du mois d'avril, cet enthousiasme a été vite déçu, à la fois pour les statistiques économiques et même pour les publications, qui dans l'ensemble avaient été quand même un petit peu décevantes. Je pense qu'il y a aussi une frange d'investisseurs pour qui tous les enjeux un peu extra-financiers sont devenus un peu une limite ou une question par rapport aux entreprises chinoises, aux marchés chinois. Ça, je pense que ce n'est pas neutre aussi. C'est dans le flux et l'intérêt des investisseurs internationaux pour la Chine. Par contre, oui, je partage le fait qu'il y a énormément d'entreprises extrêmement innovantes qui ont la capacité non seulement à fournir le marché domestique, mais à s'internationaliser. Après, il y a quand même une montée du protectionnisme sur ces technologies chinoises. On voit beaucoup aux États-Unis, mais même l'Europe se pose des questions sur le véhiculier chinois, qui peut aussi peser quand même sur le potentiel de développement de ces entreprises. Donc, elles ont un marché asiatique, je pense, sur lequel elles ont la capacité vraiment à gagner des parts de marché. Le Moyen-Orient aussi, qui est traditionnellement un endroit où il se développe bien. Mais les marchés plus traditionnels, prenons, je ne sais pas, la chaîne comme le solaire, le marché américain représentait quasiment 30, 35, 40 % des résultats des entreprises chinoises déjà l'année dernière. Et comme les barrières douanières sont en train de monter, c'est un marché qui est de plus en plus difficilement accessible pour ces entreprises. Donc, il faut se tourner vers d'autres pays. Donc, soit il faut se tourner vers d'autres pays, soit dans des industries où l'enjeu technologique est moins important, ou en tout cas où les barrières douanières ne sont peut-être pas encore en place. Parce qu'effectivement, industrie par industrie, il y a, à mon avis, un gros travail de sélection à faire et des risques de sélection qui ne sont quand même pas neutres pour tous les sujets liés au protectionnisme et notamment au riche ring américain. Un petit mot d'explication. Vous nous avez dit que pour beaucoup d'investisseurs, le sujet extra-financier était une question en Chine. C'est-à-dire que c'est... Je vais vous prendre de manière concrète. Si aujourd'hui, vous avez géré un fonds SFDR8, la Réglementation Sustainable Financial Disclosure Regulation, que vous devez expliquer comment vous avez noté les entreprises chinoises, il vous faut de la donnée. Bien sûr. Il vous faut de la donnée par rapport à une entreprise japonaise, européenne et américaine. Et la qualité des données, la profondeur des données, l'originalité des données, la qualité des audits qui sont faits sur ces données posent souvent question. Et de manière générale, de manière plus théorique, pour un investisseur, dire qu'on est très exposé à la Chine quand on est investisseur responsable, ce n'est pas forcément facile à justifier. Oui, bien sûr. Alors qu'il y a des plans, au niveau global, il y a des plans massifs, mais effectivement, au niveau de l'investissement des données, c'est plus compliqué à... Oui, parce qu'il faut bien avoir un tête quand même que sous Chine, on a une emprise de l'État quand même au sein des entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui ont un membre du parti maintenant au sein de la gouvernance de l'entreprise. Donc voilà, il y a quelques données extra-financières, j'ai l'air traditionnelles, avec notre prisme occidental, qui n'est peut-être pas le bon, mais qui en tout cas nous rend un peu prudents ou a tendance à pénaliser naturellement la vision extra-financière qu'on peut avoir des entreprises chinoises. Alexandre Ezez, même question. Votre scénario sur la Chine, sur l'économie chinoise ? Alors effectivement, c'est très paradoxal, parce qu'évidemment, je pense que la situation est peut-être économiquement meilleure que ce que pensent la plupart des investisseurs. On a parlé effectivement des importations, mais alors il y a les véhicules électriques, mais on voit la production d'électricité qui est en train de monter, qui est souvent un élément précurseur. Donc macroéconomiquement, on sent qu'on a touché le fond, et puis il y avait un symposium avec le président de la Banque centrale de Chine qui a dit finalement sur les mobiliers, leur but c'est quand même de faire table rase et d'arrêter. Bien sûr. Et de plus sauver. Donc c'est vraiment une volonté finalement de dégager tous ces acteurs qui en fait ont profité de leviers financiers. Donc à chaque fois qu'ils ont mis des plans de relance massifs, ça a créé des bulles. Et à chaque fois, en 2013-2014, on a vu une situation s'envenimer. Donc je pense qu'il y a du money management qui est assez bien fait. Pour l'instant, personne n'y croit. C'est vrai qu'être actionnaire minoritaire d'une société chinoise, ce n'est pas être actionnaire minoritaire d'une société française non plus. Donc ça fait un peu peur d'un point de vue d'investisseur. Mais je pense que ce qui pénalise aussi la Chine, il ne faut pas l'oublier, c'est que la Chine est devenue un acteur géopolitique de premier ordre et ça la fragilise en termes financiers. Parce que c'est vraiment l'ordre mondial autour de la Chine, enfin, les Etats-Unis-Chine est en train de se mettre en place. Évidemment, les investisseurs américains sont beaucoup plus réticents. Les flux viennent quand même beaucoup des Etats-Unis. On a vu les barrières de protection. Mais plus réticents que quand Donald Trump était à la tête des Etats-Unis ? Sauf que Donald Trump, en 2018, c'était vraiment un conflit commercial. Il n'y avait pas de conflit géopolitique. Enfin, en tout cas, les raisons étaient vraiment purement commerciales. La hausse des tarifs douaniers, Mais les bannes étaient assumés publiquement sur certaines entreprises. C'est vrai. Sur certaines entreprises. Et là, on passe quand même dans un autre monde où là, c'est la géopolitique, les nouvelles cartes mondiales qui se mettent en place. Et regardez ce qui s'est passé sur la Russie. Je veux dire, la Russie était investment grade. Tout le monde voulait de la Russie. Et puis, à un moment, il y a eu un ban sur toutes les actions russes. Potentiellement, ce qui est en train de se passer dans le monde avec une Chine qui essaie de résoudre finalement certains sujets. Mais en même temps, se mettent un peu du côté russe. On voit ce qui se passe en Israël. Et si demain, il y avait un risque géopolitique très fort et la Chine, enfin, avec Taïwan, il y a les élections présidentielles à Taïwan quand même au mois de janvier. On sait que c'est un peu... Donc, il y a une prime de risque de toute manière, de manière structurelle qui est en train de se mettre sur la Chine. Et pour l'instant, ça reste spéculatif. Alors même que, encore une fois, économiquement, sur le papier, je pense qu'il faudrait y aller massivement. Nous, on est plutôt positifs. Économiquement, en tout cas. Au-delà du risque géopolitique. Attention, et ce risque géopolitique, il n'était pas présent en 2018. C'était purement des histoires commerciales et entre deux pays qui, effectivement, n'étaient pas d'accord sur les importations et les exportations. Et ça, je pense que c'est très très important. Virginie Maisonneuve, j'ai envie de reboucler la boucle avec vous parce que vous nous avez dépeint, effectivement, un pays en transition avec un certain optimisme. et puis, effectivement, il y a quand même d'autres éléments à prendre en compte. Quel est votre scénario d'investissement sur la Chine ? Est-ce qu'on reste prudent ou au contraire, est-ce qu'on voit plutôt le verre à moitié plein ? Comment vous regardez ce scénario chinois ? Donc, en fait, ça dépend un petit peu du temps d'horizon et du mandat. Nous avons beaucoup de mandats chinois. Et là, pour moi, il est très clair que l'investisseur chinois domine le marché des actions pour A-shares. Et étant donné ce qu'on voit au niveau de la stabilisation et étant donné ce que le président Xi a dit au niveau de l'investissement dans l'immobilier, c'est pas pour spéculer, c'est pour vivre. Bien sûr. Donc, on a pour l'instant des niveaux de savings qui sont très, très élevés. Et sur les prochaines années, ça me paraît très clair, avec toutes les mesures qui sont mises en place pour avoir des fonds de pension, l'équivalent des fonds au 1K qu'on a aux États-Unis, on va avoir un flot de money, d'argent qui vient vers les marchés. Donc ça, c'est clair. Si on parle de fonds globaux, on a en effet une dimension géopolitique. Et on a écrit dessus il y a des années sur ce que j'appelle la phase 3 de la Chine. La première phase, c'est en effet quand la Chine est devenue membre du WTO. La deuxième phase, quand elle est devenue plus grande que le Japon après la grande crise financière. Et cette phase qui a commencé il y a 5-6 ans, qui est avec le pouvoir économique via un pouvoir géopolitique. Et je pense que la Chine s'est vraiment sentie trahie par les guerres de Trump. En fait, et pour moi, ça a toujours été ce que j'appelle le darwinisme digital. C'est-à-dire que c'était toujours au niveau de l'accession de la Chine un pouvoir géopolitique élevé lié à la technologie. Et comme on sait, la Chine a un avantage énorme en intelligence artificielle parce que la réglementation des données, etc., et le pouvoir de diriger l'investissement comme il l'est ne se compare pas. C'est un unfair competitive advantage. Donc, il y a cet aspect-là. Et là, pour les fonds globaux, pour être honnête, ça dépend un petit peu de quels clients. On a des clients américains qui peut-être ne sont pas confortables. On a des clients européens qui sont plus confortables. Enfin, ça devient quelque chose du sur-mesure. Voilà, du sur-mesure. Mais si on regarde de manière, j'allais dire, scientifique, la valorisation, le pouvoir des résultats, des earnings, et l'innovation de ces sociétés, c'est très clair que, dans un mandat asiatique ou chinois, bon, il faut avoir ces actions-là. Adrien Dumas, je vous propose de parler de stratégie, j'allais dire action, mais non stratégie marché, d'ailleurs, mais peut-être action pour commencer en lien avec cette saison des résultats qui n'est peut-être pas encore finie, mais qui donne quand même quelques éléments dont on a d'ailleurs du mal à donner un résumé global, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On a du mal à comprendre dans quel sens il faut aller pour les comprendre. Comment est-ce que vous la vivez, cette saison des résultats, et quelle stratégie sur les marchés après ? Oui, je trouve que c'est une saison de résultats qui traduit la nécessité d'être sélectif. C'est difficile d'en tirer des conclusions, soit sectorielles, soit géographiques. On est dans un marché très exigeant, et la capacité des entreprises à exécuter, à être agiles dans ce monde plus complexe, à répondre aux enjeux de refinancement, de protectionnisme, de concurrence accrue, est clairement un élément assez différenciant en termes de performance. Il y a quelques leçons qu'on peut tirer quand même, c'est qu'il y a certaines industries qui continuent à subir l'effet de déstockage post-Covid. C'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait. D'accord. Les équipements médicaux, dans beaucoup de métiers autour de la chimie, où en fait, post-Covid, parce que les supply chains étaient très contraintes, beaucoup d'industriels ont surstocké, 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 et on est encore en train de subir les effets de ce déstockage dans pas mal de secteurs, ce qui pourrait redonner pour le coup pour 2024 un petit peu plus de visibilité. Dans l'ensemble, on peut dire quand même que les marges tiennent bien. Autant il y a eu des surprises assez négatives sur les chiffres d'affaires, autant les marges ont plutôt bien résisté. Donc les entreprises ont été vraiment capables de digérer ce sujet d'inflation, de le repasser à leurs clients. Ça, c'est quand même, je pense, une conclusion qu'on peut tirer assez largement sur beaucoup de secteurs et beaucoup d'industries. Et l'attentisme, il est, oui, quand même là. C'est une deuxième question sur la macroéconomie, sur la volonté d'investir. Alors il y a des enjeux de transition qui obligent à investir. Il y a des enjeux de recrutement aussi qui obligent à investir. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent que ce n'est pas grave l'année prochaine, je pèse un peu sur ma marge parce que la dernière fois que je me suis retrouvé dans cette situation, je n'ai pas recruté. Il m'a fallu deux ans pour retrouver un niveau de recrutement important. Donc voilà, il y a des enjeux au cas par cas, entreprise par entreprise. Mais je trouve que oui, la qualité de l'exécution devient un sujet assez primordial dans la façon aussi dont le marché réagit à ses publications. Et alors du coup, quand on mène des stratégies sur les marchés financiers, est-ce qu'on regarde quand même les marchés actions ou on reste sur les taux puisque effectivement, c'est là où on trouve le rendement à l'heure actuelle ? Oui, il y a des... Enfin, le marché actions, là encore, je reprends la réponse. Ça dépend de l'horizon de temps. Bien sûr. Oui, il y a effectivement des entreprises qui nous sont particulièrement bien positionnées, qui continuent à très bien déployer leur stratégie. Mais on ne regarde même plus par secteur ou par type de société. Non, je trouve que le marché est moins dichotomique aussi parce qu'on est dans cette période où on pense qu'on n'est plus trop loin de la hausse des taux mais qu'on ne voit pas les taux fortement rebaissés non plus. Donc il y a moins cette dichotomie entre la value et la croissance qui a été quand même un moteur important de performance de certains secteurs depuis 2-3 ans. Le sujet, j'allais dire, petite capitalisation, on lui continue à souffrir parce qu'on a des flux, effectivement, notamment sur l'Europe qui continuent à être un vent de face et puis parce qu'on a des coûts de financement quand même qui posent question sur les petites entreprises. La détérioration des conditions de financement sur les entreprises de taille moyenne aux Etats-Unis en Europe, c'est quand même assez important. Et ça pèse sur les pays. Depuis 12 à 18 mois, c'est particulièrement vrai en Europe où je vous rappelle quand même que 80% du financement des entreprises, c'est du crédit bancaire, ce n'est pas du crédit obligataire. Aux Etats-Unis, le chiffre est inversé. On peut dire que les entreprises américaines auront certainement la chance d'avoir un marché obligataire peut-être plus ouvert et donc une capacité de financement plus importante. Mais oui, il y a matière, en tout cas, compagnie d'entreprises sur lesquelles on voit des potentiels de déploiement extrêmement intéressants avec des niveaux de valorisation qui ne me semblent pas particulièrement alarmants à l'heure où on se parle. Alexandre Ezez, même question. D'ailleurs, je rebondis sur le bandeau qui s'affiche micro, soutien aux freins pour les actions. C'est toute la question. En fait, effectivement, les résultats, on a parlé des marges et c'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue des entreprises. Ce qui est, à mon avis, un vrai game changer, c'est le fait qu'à l'intérieur même d'un même secteur ou d'une même thématique, il y a vraiment, effectivement, des grands écarts qui sont faits, que ce soit en termes opérationnels, même en termes de performance. On va prendre un Ferrari par rapport à un Porsche, un Sanofi par rapport à un nouveau Nordisk. C'est les mêmes thématiques et jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait finalement avoir des ETF et maintenant, ce n'est plus le cas. Quand les taux sont plus hauts, en fait, ça force à la différenciation. Donc, plus de gestion passive, c'est plus compliqué. Bon, on l'espère toujours quand on est stockpiqueur et puis c'est assez un marronnier depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que, retour au stockpicking par rapport à la gestion passive, mais il est vrai que, normalement, avec des taux réels beaucoup plus hauts, finalement, on va différencier les mauvais... En tout cas, la manière de faire de l'opérationnel, soit en levier financier où on appuyait sur l'accélérateur et tout marchait normalement, et là, ou alors, ceux qui étaient, effectivement, qui construisaient pas à pas. Il y a quand même l'intelligence artificielle qui est un vrai changement, un peu comme la digitalisation et la transition... Mais dès aujourd'hui ? Dès aujourd'hui, prise en compte dans les stratégies d'investissement ? Bien sûr, de manière directe et indirecte. Vous avez des acteurs qui vont être, effectivement, privilégiés de ce côté-là et c'est vraiment... On va dire là... Il y a eu... D'abord, avec le Covid, d'abord, la digitalisation. On a vu des entreprises, effectivement, maintenir leurs marges et profiter, avancer leur digitalisation de quasiment 2-3 ans. Et puis, après, il y a eu la guerre en Ukraine où là, il y a eu des efforts énergétiques très forts, notamment pour les entreprises qui avaient des forts besoins et finalement, ça crée de la marge supplémentaire progressivement. Et puis, il y a cette troisième phase pour les entreprises qui, là, est plutôt favorable qui est l'intelligence artificielle. Pour parler stratégique, sur les taux... Oui, c'était ma question. Sur les taux, on peut avoir des déceptions. Pourquoi ? Parce que si les taux restent hauts pendant longtemps, en fait, il n'y a plus de progression de prix, c'est-à-dire qu'on aura juste que le rendement. Et c'est vrai que quand on voit les clients, ils ont toujours l'habitude d'être finalement comme en 2013. À chaque fois qu'on a eu des hausses de taux, on a eu des baisses de rendement avec finalement des performances qui étaient quasiment équivalentes aux actions à certains moments de l'ordre de 7, 8, 10 %, alors qu'on avait des taux à 4 parce qu'il y avait une appréciation du prix avec la baisse des taux. Là, ce n'est plus du tout le cas et donc, évidemment, le rendement est là mais un rendement à 4, 5, 5%, quoi qu'il se passe, parfois pour des investisseurs, ce n'est pas forcément suffisant par rapport à un investissement en actions qui peut, sur certaines thématiques, donner plus. Donc, ça permet de rebalancer des portefeuilles diversifiés, ça c'est clair. Avant, ce n'était pas possible. Donc, ça permet la construction de portefeuilles diversifiés, enfin, mais il ne faut pas s'attendre à des surprises, en tout cas, des merveilles sur le marché obligataire. Les taux ne sont pas la réponse à tout. Les taux ne sont pas la réponse à tout. investissement alternatif comme celui des acteurs. Virginie Maisonneuve, rapidement, sur le temps qui nous reste, sur effectivement cette saison des résultats et la manière d'appréhender sur les marchés européens ou américains, cette fois-ci, les stratégies. Alors oui, en effet, les résultats sont, c'est la réflexion de ce qui se passe aux Etats-Unis, assez bon, avec beaucoup de bits, au Japon aussi, en Europe, moins. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les prévisions pour le prochain trimestre en Europe où on voit des prévisions quand même assez négatives. Alors est-ce que justement, on n'est pas dans un point de pessimisme où on aura le point d'inflexion ? D'accord. Ça, c'est important. L'autre point, j'ai écrit un papier qui est sorti pour Halloween avec The Death of the Zombies qui est toutes ces compagnies qui sont... Les entreprises zombies. Les entreprises zombies qui ont vraiment bénéficié de taux ultra bas qui, peut-être, ne devraient pas exister, qui ont des marges très très faibles. Alors là, il faut faire très très attention. Mais en même temps, il est possible que sur les deux prochaines années, on ait pas mal d'acquisitions dans ce secteur ou de faillites. Donc encore une fois, à voir comment cela se déroule sur les prochains trimestres. Quand vous dites dans ce secteur, c'est-à-dire que les entreprises zombies qui auraient bénéficié de financement effectivement à bas coût mais qui auraient en même temps des marges trop faibles pour continuer à exister, ce serait dans tous les secteurs d'activité ? Les secteurs, mais on en a pas mal dans le secteur pétrolier, secteur des matériaux, par exemple. Et donc là aussi, on le voit dans le secteur énergétique où les sociétés ont pris des emprunts pour essayer d'accumuler des réserves avec des prix qui ensuite ont chuté. Donc il faut vraiment voir le détail. Mais c'est quelque chose qui est... C'est un sujet très intéressant pour 2024 à suivre pour 2024 si je comprends en tout cas ce que vous nous dites tous les trois, c'est qu'il faut regarder entreprise par entreprise donc finalement ça va dans le sens du stock picking comme on le disait. Merci Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements en actions chez Allianz J.A. Merci Adrien Induma, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Merci Alexandre Ezez, stratégiste chez Banque Richelieu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes dynamiques à l'oeuvre en matière de transition énergétique. Évidemment, quand on parle de parcours boursier de valeur en lien avec la transition énergétique, 2023 ne semble pas au rendez-vous des attentes ou des optimismes de début d'année sur la thématique. Nous allons en parler avec Roland Caloyant. Bonjour Roland Caloyant. Vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. Est-ce que 2023 sera une année décevante alors pour la thématique de la transition énergétique, cette thématique du Green Deal européen ? On n'est pas encore à la fin de l'année mais on a quand même une bonne vision de ce qui s'est passé sur cette année sur les marchés boursiers. J'ai envie de dire oui. Déjà, on a effectivement en bourse des exceptions sur la partie transition énergétique, en particulier sur la partie Green Deal en Europe. Mais pas que. Parce qu'on regarde effectivement aussi ce qui se passe aux Etats-Unis, en Chine et on voit effectivement que les valeurs qui sont liées à la transition énergétique ont beaucoup souffert cette année. D'accord. que ce soit sur la partie prix, que ce soit sur la partie valorisation et même sur la partie bénéfices. On a vu pas mal de profit-earnings. Donc pour répondre à la question, oui effectivement, 2023 risque d'être une année relativement décembre. Comment on l'explique ? Alors si on reste sur 2023, parce qu'on se souvient qu'au sortir des différents confinements en lien avec le Covid, c'était des valeurs qui avaient le vent en poupe et finalement, il y a eu une petite phase d'accalmie. En 2022, c'est revenu également avec de grandes annonces économiques. comment on explique que boursièrement ça ne suive pas alors même que c'est quand même un sujet dont on parle tous les jours dans la presse et dont on sait que c'est l'économie de demain quelque part ? Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette sous-performance. La première, c'est effectivement la hausse des taux. Donc effectivement, ça a un impact sur la valorisation. On a vu que ce soit globalement tous les segments un peu de croissance long terme qui sont très sensibles aux taux souffrir en 2023 mais même déjà ça a commencé fin 2022. Donc là, effectivement, il y a une logique un petit peu boursière sur la valorisation et puis aussi, on sait qu'il y a beaucoup de projets long terme donc ça veut dire des financements donc qui dit financement c'est comme quand vous faites un achat immobilier. On a vu malheureusement que quand on passe des taux de 0 à 5 aux Etats-Unis ou à 3 en Europe et bien ce n'est pas les mêmes qu'on emprunte plus cher. On emprunte plus cher et il y a certains effectivement projets qui sont plus compliqués. Après, au-delà de ça, il y a eu aussi des problématiques un petit peu plus spécifiques au secteur, en particulier sur la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup d'entreprises ont communiqué là-dessus effectivement qu'il y avait des bouts de délai dans la production dans certains projets et donc ça a amené effectivement à certaines déceptions. Donc ces sujets de chaîne d'approvisionnement qu'on a suivis de manière globale en économie et en géopolitique, ça a eu un impact direct finalement sur ce secteur de la transition énergétique. On a besoin de métal, on a besoin effectivement d'un certain nombre de matériaux pour construire des éoliennes, des panneaux solaires ou autres. Peut-être que ce n'est pas que ça d'ailleurs les entreprises de la transition énergétique ça a attaqué de plein fouet le secteur sur l'année 2023 si je comprends bien. Oui et effectivement et en particulier la partie que vous mentionnez c'est-à-dire la partie très éolien, renouvelable, panneau solaire donc c'est là où vous avez besoin de plus d'une intensité capitalétique très très forte et c'est là où la chaîne de valeur est très importante où on a besoin de métaux rares etc. Donc c'est effectivement sur cette partie-là qu'on a eu le plus de déceptions et c'est cette partie-là effectivement on a eu des problématiques sur la chaîne d'approvisionnement. Pourtant on pourrait se dire d'un point de vue économique comme on construit et on en parlait d'ailleurs justement comme on construit l'économie de demain les investisseurs seraient au rendez-vous puisque sans parler de Paris en bourse on peut quand même se dire que c'est des entreprises de création d'énergie verte dont on va avoir besoin demain ça ne suffit pas pour porter le cours boursier de ces valeurs ? Alors effectivement c'est quand on regarde le rationnel derrière cette thématique qui reste une thématique très forte sur laquelle tous les hommes politiques en Europe portent continuent à porter l'argent est disponible ça c'est très important aussi Oui il y a des plans en plus d'investissement Il y a des plans qui ont été mis en avant alors soit par des taux à des prêts à des taux favorables ou à des subventions et il y a 20% de l'argent au niveau européen qui a été utilisé seulement 20% donc ça veut dire qu'il y a encore 80% de l'argent qui est disponible Donc même si l'argent coûte plus cher il y a quand même des plans d'investissement Oui c'est ça Tout à fait Et donc effectivement pour nous ça reste quand même à moyen terme une thématique très très forte Ce qu'il y a eu c'est effectivement qu'il y a eu des déceptions cette année D'accord Sur certaines parties du Green Deal en particulier donc comme on disait les valeurs liées à l'énergie renouvelable et donc effectivement ça a été sanctionné au boursier Est-ce que ça peut être cette année justement une opportunité pour certains investisseurs ou pour même la thématique au global est-ce que ça peut être porteur pour les années suivantes Alors moi je voudrais juste vous donner un chiffre en termes de valorisation par exemple nous la sélection qu'on a fait sur les valeurs liées au Green Deal alors il n'y a pas que de l'énergie propre il y a aussi dans le Green Deal la mobilité durable il y a aussi la rénovation l'isolation des bâtiments l'économie circulaire donc c'est vraiment tout un écosystème qu'on essaie de capturer c'est en gros un panier qui se traitait il y a deux ans à 26 fois les profits aujourd'hui on est tombé à 14 fois et ce qui est intéressant c'est qu'en moyenne quand vous regardez les valeurs par rapport à leur secteur les valeurs qu'on a sélectionnées qui sont vraiment bénéficiaires du Green Deal par rapport à leur secteur on avait sur les 4-5 dernières années une prime moyenne de quasiment 20% sur ces valeurs-là donc on payait un peu plus cher ces valeurs-là aujourd'hui il n'y a plus de prime c'est-à-dire que c'est comme si les investisseurs effectivement ne distinguaient plus les valeurs qui allaient bénéficier du Green Deal et les autres valeurs du secteur un des intérêts complets finalement et on met tout le monde dans le même panier si je peux me permettre cette expression exactement et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on parlait de cette année qui est très décevante parce que sur le panier en général on a quand même une contraction des bénéfices des profits de l'ordre d'une quinzaine de pourcents cette année donc il y a quand même vraiment eu des profits to earnings et des baisses de profits de croissances l'année prochaine on va avoir un rattrapage avec ce qui est attendu en termes agrégé pour le panier d'une trentaine de pourcents c'est beaucoup plus que le marché qui est seulement à 7% Est-ce que pour autant dans le contexte contexte économique actuel alors que ce soit effectivement sur les matières premières sur les questionnements qu'il peut y avoir sur le niveau de taux pratiqué par les banques centrales on a eu le questionnement tout à l'heure est-ce qu'on peut dire que c'est un moment d'opportunité pour aller sur la thématique même si on ne sait pas encore de quoi demain sera fait au niveau économique en 2024 ? Ce qui est sûr c'est qu'on a connu ces dernières semaines quand même des banques centrales qui commencent un petit peu à lever le pied on l'a vu la semaine dernière on a vu aussi les chiffres de l'emploi américain et sur ces derniers jours-là on a vu effectivement le panier très très bien réagir ces valeurs-là fortement remontées donc on voit effectivement une sensibilité au taux qui est j'ai envie de dire exacerbée en ce moment bien sûr donc effectivement ça peut être des valeurs qui peuvent être intéressantes dans un moment où les taux pourraient avoir vu leur point haut Si on rentre un peu dans le détail alors sans parler valeurs mais vous l'avez dit le Green Deal européen c'est différents secteurs d'activité c'est au niveau européen donc il y a peut-être aussi des compositions géographiques qu'est-ce qui est entre guillemets le mieux résisté le mieux tenu qu'est-ce qui au contraire a le plus souffert on a une vision un petit peu sur ce sujet ? Oui alors ce qui a vraiment le plus souffert c'est les valeurs qui sont liées à l'énergie propre d'accord c'est les renouvelables c'est l'éolien c'est les panneaux solaires donc les fournisseurs ou les distributeurs agrégés dans cette catégorie-là comme sous-segment on est à moins 17 cette année d'accord sachant qu'il y a un indice qui est global qui est aussi clean énergie et juste pour vous donner un ordre de grandeur il est à moins 35 d'accord ok donc ça réalise quand même mieux en Europe j'ai envie de dire par rapport à l'indice qui est global sur la clean énergie donc ça effectivement après tous les autres segments ont quand même fait moins bien que le marché le marché est encore en hausse d'environ 7% en Europe on va retrouver des secteurs type rénovation électrification qui vont quand même plutôt bien résister et délivrer une performance positive cette année mais qui font quand même moins bien que le marché qui font quand même moins bien que le marché est-ce qu'au niveau géographique on constate alors effectivement au sein de l'Union Européenne des pays qui marchent mieux que d'autres est-ce qu'effectivement là on est au global mais est-ce que par exemple il y a des dynamiques qui viennent des Etats-Unis ou de la Chine et qui auraient un impact sur le sol européen alors c'est des entreprises qu'on a sélectionné qui sont quand même des entreprises assez grandes assez globales qui ont du business aussi aux Etats-Unis d'ailleurs on a vu certaines entreprises faire des profit warnings sur des chantiers et des dossiers aux Etats-Unis ce qui est assez surprenant non globalement le mouvement qu'on a vu sur les valeurs vertes elle est enfin c'est global aux Etats-Unis aussi c'est quand même assez compliqué on l'a vu en Chine aussi bon vous en avez parlé tout à l'heure évidemment la Chine c'est une thématique sur laquelle il y a beaucoup de pessimisme les valeurs aussi transition ont une année un petit peu difficile donc c'est effectivement difficile de distinguer les régions ce qu'on peut dire en Europe c'est qu'il y a une vraie volonté politique qui est affichée oui bien sûr il y a une commission européenne aux Etats-Unis on a quand même une élection l'année prochaine donc il y a quand même un peu d'incertitude sur quel sera le nom du président et quelle sera sa politique en termes environnementaux et puis la Chine on voit qu'en ce moment c'est effectivement assez compliqué en termes d'investissement en général donc effectivement nous sur la partie européenne c'est peut-être là où on a le plus de visibilité aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question mais il y a deux manières de la poser c'est est-ce que vous avez déjà répondu est-ce que l'histoire est finie pour ces valeurs en lien avec la transition énergétique ou alors si on veut y aller ou si on en possède comment est-ce qu'on s'adapte comment est-ce qu'on réagit comment est-ce qu'on affine sa stratégie aujourd'hui en bourse alors nous pour nous l'histoire elle n'est pas finie c'est clairement une histoire voilà long terme structurante pour l'Europe c'est la nouvelle stratégie pour l'Europe on devra passer par la transition énergétique et ces valeurs qu'on a évidemment ces valeurs seront clés dans le futur donc elles vont bénéficier effectivement d'investissement après voilà si effectivement est-ce qu'on a vu le point bas et aujourd'hui il faut y aller c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on voit quand même qu'on est dans un sentiment où le sentiment s'est détérioré ce que je disais tout à l'heure est prime donc effectivement ça donne quand même l'impression que les investisseurs ne croient plus au Green Deal en fait c'est vrai qu'on pourrait se dire aussi qu'on a l'impression que ce n'est pas le sujet alors que pourtant c'est le sujet mais on a l'impression que ce n'est pas le sujet actuel du moment en tout cas dans la tête des investisseurs c'est peut-être aussi un facteur explicatif oui et puis après les entreprises qui ont été sanctionnées très fortement sur des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous on a eu beaucoup beaucoup d'entreprises qui ont perdu 15-20% dans une journée de bourse dans ce segment-là donc ça montre effectivement beaucoup beaucoup de tensions et de pessimisme sur ces valeurs-là donc effectivement là on parle beaucoup d'inflation déflation récession géopolitique aussi géopolitique mais on a un petit peu mis ce sujet de côté et en attendant effectivement on voit des valorisations qui se dégonflent très 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 vite une question quand même parce qu'effectivement ça mérite de le mentionner aussi on parle quand on parle de transition énergétique on parle d'énergie on parle du bâtiment on parle d'activités qui dans une économie traditionnelle et notamment en bourse sont des valeurs plutôt cycliques donc pas forcément avec des énormes variations comme vous venez de le mentionner pour le coup il y a un sujet risque un peu supplémentaire quand on parle de la transition énergétique ou en tout cas perçu comme ça par certains investisseurs volatilité en tout cas alors oui effectivement parce qu'on est aussi sur des valeurs qui sont assujetties à des plans d'investissement et comme je disais tout à l'heure c'est aussi lié souvent à des plans et à des projets qui sont liés à la dette donc effectivement on ne va pas laisser tomber la transition énergétique et tous les objectifs qu'on a de réduction carbone parce qu'on est aujourd'hui dans un monde à 3% en Europe et 5% aux Etats-Unis donc ça reste d'actualité donc oui effectivement il va falloir certainement revoir certains projets repenser pour les entreprises leur business dans un monde à 3% en Europe et à 5% aux Etats-Unis donc c'est ce qui est en train d'être fait ça prend un petit peu de temps donc je pense que c'est ça qui est en train d'être absorbé mais on ne va pas remettre en cause toute la transition énergétique en disant aujourd'hui l'argent est trop cher Merci beaucoup Roland Calorion de nous avoir accompagné dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique de Smart Bourse je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB merci beaucoup Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à la même heure à 17h en direct sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Bourse Sous-titrage ST' 501